bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos likes tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot mythique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine vertu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vais vous la mettre aussi il y aura aussi une carte issue des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair tout cas là franchement je pourrais pas faire mieux en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîné je vous demanderai juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'il y avait dans le livret a été vraiment super sympa et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ses guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme j'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu un temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès des signes là bon ben voilà en même temps je commence donc c'est en forgeant qu'on vient forgeron c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc ben je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe bisous allez c'est parti pour vous les scorpions alors avant de commencer juste rappelez vous que ce sont des guidances qui sont générales donc tout ne peut pas parler à tout le monde vous verrez bien en fonction de vos cas spécifiques et puis si vous voulez des compléments d'information vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires j'ai mis tout ce qu'il fallait en dessous de la barre d'infos pour avoir les liens pour savoir comment les calculer et puis il y en a qui me demandaient donc oui je fais bien des guidances personnalisées des soins également donc ça aussi je les mis en dessous et puis tout simplement si vous avez des questions si vous voulez en savoir plus vous pouvez m'écrire à la dame iberienne tout attaché sans accent at gmail.com donc on commence avec votre première carte pour le début de moi et yes on a on a l'étoile alors c'est combien c'est bon parce que vous voyez bien quand même voilà je la remets là donc bah l'étoile c'est 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 super chouette donc arcane majeur message important et puis qui va avoir une influence aussi du coup sur les autres lames pour celles qui sont mineurs donc là ça peut être vous si vous êtes une femme ça peut être une femme extérieur à vous qui a ses qualités ça peut être qu'elle peut être une femme du signe du verso en tout cas qui est sûr c'est que c'est la carte de l'espoir l'espoir qui peut transcender tout ce que la vie peut nous réserver de catastrophique l'étoile elle représente vraiment le féminin sacré tous les aspects du féminin comme la réceptivité la douceur les sentiments l'imagination l'intuition elle apporte de la protection aussi elle est bien connectée et et tout ça c'est sont des choses qui sont à explorer pour connaître la vérité quels qu'en soient les conséquences donc le coffre ça peut représenter l'inconscient quelque chose de défendu ça peut être aussi également la connaissance en tout cas là moi quand je la vois à genoux là comme ça il ya il ya quelque chose de l'ordre de la foi de quelque chose pour lequel on aurait peut-être prié pour attendre alors toujours pareil sans caractère religieux pour ma part mais il ya cette notion là qui est abordée en tout cas c'est une femme qui s'accroche l'étoile c'est une femme qui reste positive optimiste face à l'avenir et surtout malgré tout ce qu'elle avait pu vivre déjà avant il ya vraiment une grosse volonté de vivre avec elle et puis ce qui a de bien surtout c'est qu'avec elle bah on tire les leçons des expériences passées et on en ressort des bénéfices voilà il ya juste à faire attention à pas pas avoir ce qu'on peut qualifier de d'espoir aveugle un non plus ou de rester dans la rêverie et dans l'inaction donc on va passer maintenant à votre deuxième carte on va voir pour le milieu de moi en tout cas ça commence bien déjà et ben ça continue le 3 de bâton alors le 3 de bâton là en fait celui qui est vraiment on va dire important pour l'explication c'est celui qui est debout celui qui est debout c'est vous par contre on voit aussi qu'il ya quelqu'un qui comme l'étoile juste avant et à genoux je pense pas que ce soyez vous qui soit qui soyez encore en train là de supplie quoi que ce soit moi sur cette carte là je vois plus quelqu'un qui qui est qui vient vers vous et qui vous présente ses excuses de voir qui vous fait une proposition je pense qu'au contraire ça vient plutôt en réponse à l'attente que qu'on avait avant avec l'étoile là ça marque un moment un peu différent parce que voyez avant elle était toute seule il y avait quelque chose comme un peu de sombre dans l'étoile enfin pour moi il ya une certaine solitude qui ressort et là sur le 3 de bâton là on revient vers vous ce qui suppose aussi que vous n'êtes pas resté non plus justement dans l'attente et dans la rêverie d'autant que le 3 de bâton c'est une la carte d'un premier stade de réalisation un là on est dans l'accomplissement d'un projet d'une idée c'est pas encore terminé mais par contre ici on vous dit félicitations un je pense qu'on vous félicite aussi de d'avoir su justement garder la foi d'avoir su toujours vous relever à chaque fois que vous êtes tombé là franchement on vous invite à célébrer ce moment un on vient on vient vous dire que vous avez vous avez bien bossé ben profitez en un petit peu quoi avant de vous remettre à la tâche il y aura peut-être encore des changements des modifications et d'autres nouvelles informations ou données qui seront certainement à venir par la suite jusqu'à ce que vous finissez votre votre projet quel qu'il soit mais en attendant célébré un c'est c'est un moment où on est plutôt invité à l'enthousiasme ou sentiment de satisfaction donc voilà profitez en un petit peu vous avez bossé dur pour ça vous le méritez alors maintenant si on l'associe donc avec avec l'étoile le 3 de bâton on a un message supplémentaire protection au niveau sentimental créatif et professionnel alors dans les milieux par exemple artistique esthétique ésotérique médico-social vous êtes protégé également pour les déplacements on vous conseille de partir en voyage pour vous ressourcer un peu dans la nature donc il y en a vraiment qui ont dû un peu tirer sur la corde quand même avant on vous conseille également de développer votre imagination votre création et ça par quelques moyens d'expression possible que ce soit là franchement lâchez vous on vous dit aussi vous allez faire certainement de nouveaux contacts que vous serez peut-être amené à orienter et à soulager autrui que vous avez d'excellentes idées qui aura aussi de très bonnes opportunités pour vous faire connaître enfin bref que vos projets ont un avenir assez prometteur et puis pour d'autres il y aura peut-être des nouvelles d'une naissance autour de vous pour vous même prévoyez mais bon là ce serait plutôt plutôt autour de vous on va voir maintenant quelles cartes vous vous avez pour la fin de mois et bien super carte c'est bien ça continue moi je trouve sur la lancée alors c'est marrant parce que vous voyez donc là l'étoile elle est plutôt blonde là je vous rappelle que celui en haut c'est vous celui à genoux il est brun et là on a un homme brun donc par exemple si vous êtes en couple ou en association professionnelle ou autre avec quelqu'un là ça peut être vous et là ça peut être l'autre personne par exemple alors denier c'est des signes c'est des signes de terre donc c'est taureau vierge et capricorne donc le 8 de denier c'est la carte de l'apprentissage là on voit un homme qui est en train de s'atteler à la tâche il a 7 deniers à ses pieds il est dans un décor quand même plutôt sympa enfin pour l'instant c'est plutôt de bon augure donc il a un esprit appliqué une force qui est plutôt canalisée ici il y a une idée de se perfectionner avec enthousiasme ou d'acquérir des nouveaux talents il y en a peut-être certains qui sont en train de faire une formation en tout cas ce qui est sûr c'est que vous faites ce qu'il faut pour réussir alors le 8 de denier il est plutôt dans une progression lente mais bon c'est du doucement mais sûrement là franchement il n'y a pas c'est pas non plus une extrême lenteur mais c'est juste pour dire que vous n'êtes pas encore au bout du bout donc peut-être que certains sont découverts un nouveau talent un nouveau hobby qui peut peut-être se transformer aussi en métier il y a peut-être qu'ils vont avoir envie de créer leur société si ce n'est pas déjà le cas si ce n'est pas déjà lancé mais bon ce qu'on vous rappelle c'est que vous avez des talents en tout cas vous n'en manquez pas vous en avez sous le coude donc bah continuez moi franchement sur votre lancée moi je trouve ça bien et puis au niveau de la santé ça peut être aussi un moment qui peut être propice à la régénération alors ça on vous l'amène quand même déjà de avec le 3 de bâton quand on vous dit célébrer et avec l'étoile que bon vous en avez peut-être bavé aussi avant là c'est peut-être aussi le moment de vous accorder une petite pause ça ne vous empêche pas de continuer sur votre projet mais vous n'êtes pas c'est pas que vous n'êtes pas obligé d'y aller à fond mais en tout cas vous pouvez peut-être lâcher un peu du laisse voilà alors maintenant en association avec l'étoile on vous redit encore à nouveau que vous êtes bien protégé que ce soit au niveau sentimental alors ça peut être fusion, conception, naissance au niveau financier ça vous protège contre les pertes les retards d'argent, les refus de crédit au niveau pro ça vous protège également contre les mauvaises affaires donc là franchement vous avez de la chance alors par contre elle renforce l'idée de patience à avoir de sagesse par exemple face à l'argent d'avoir le goût des choses simples, des vraies valeurs ici elle aide également à contrôler ses pulsions et à apporter encore plus de pensées positives elle peut même donner envie si ce n'est pas déjà le cas pour certains d'avoir une vie plus saine voire même à la campagne elle indique un niveau de vie quand même plutôt modeste mais je veux dire il n'y a pas de quoi pleurer vous avez ce qu'il faut vous avez aussi le sens de l'épargne voire de la prudence c'est une carte qui est vraiment sécurisante là il n'y a pas de danger et puis si on avait de toute façon l'étoile elle a tout écarté sentimentalement on vous assure qu'il y a de la loyauté de la fidélité on vous demande aussi ici de faire preuve de raison comme de ne pas faire passer par exemple votre carrière avant votre couple en tout cas voilà il y a un futur qui est plus que prometteur il y a un enrichissement qui est là lent mais sûr et puis on revient aussi sur l'idée de bonne santé guérison pour certains et puis de se régénérer un petit peu par la détente ça serait pas mal maintenant j'ai eu envie de regarder un petit peu derrière au fond du paquet donc je vais vous le montrer vous voyez ça continue là elle continue au combat elle rassemble ses foules enfin il pardon ensuite on le félicite encore il y a de l'évolution encore un 3 donc sauf que là vous allez commencer j'ai envie de dire à commencer à récolter réellement sur le plan financier là c'est la célébration vous voyez alors les couples au niveau du couple mariage etc ça va dans le bon sens en tout cas au niveau de la réalisation par contre après derrière pardon par contre après derrière on a le 4 d'épée 4 d'épée et la maison d'ue on va s'arrêter là c'est ici pour moi pour vous redire de bien faire attention à prendre le temps on insiste vraiment sur cette notion pour pas justement faire n'importe quoi ou pour ce que vous avez mis en place se casse la figure là il y a tout qui vous attend franchement ça continue bien alors ce que je vous montre c'est pas pour le mois d'avril ça c'est pour la suite et ça peut même encore aller plus loin mais c'est déjà une bonne chose et puis en attendant je mets toujours une carte sur ma page et sur mon groupe Facebook là on a eu l'alligator pour vous intégration et c'est chouette ça fait toujours je trouve bien la synthèse l'alligator c'est l'intégration et la pleine appréciation de tout ce que la vie nous apporte de bon comme de mauvais donc on revient encore sur cette notion de tirer des leçons des expériences passées mais par rapport au niveau de l'attitude là en plus quand je vois les deux personnes à genoux ça me fait penser à penser à vous montrer plein de gratitude à remercier vous pouvez faire des offrandes par exemple si vous le souhaitez vous pourrez l'invoquer donc ce mois-ci l'alligator il montre l'importance de bien assimiler les plaisirs de la vie mais aussi ses souffrances et puis surtout les leçons donc on en revient quand même à cette petite histoire par exemple si vous trébuchez l'alligator lui il va vous donner plutôt envie d'en rire de cette situation plutôt que d'avoir des pulsions de colère il est là aussi pour empêcher quelque part d'avoir des jugements un peu trop critiques de manquer de flexibilité l'alligator il est là quand même pour éliminer la rigidité donc là je vous renvoie aux cinq blessures de Lisbourg-Beau là ça serait plutôt la blessure de trahison en tout cas des restes de cette déçure qui font qu'il y a encore un petit peu de rigidité l'alligator il aide aussi à découvrir ce qui nous ce qui nous échappait auparavant il nous aide à mettre de côté nos jugements un peu un peu trop critiques pour mieux comprendre réellement la situation c'est un peu comme si avant il vous avait manqué une pièce du puzzle ou si par exemple pendant le mois il y a des situations qui se présentent à vous plutôt que de réagir essayez d'abord d'avoir tous les éléments avant de prendre votre décision là on comment dire on vous demande de faire attention à ne pas juger à la hâte et de ne pas avoir des pensées ou des gestes des paroles de manière un peu trop rapide parce que si vous y allez un peu trop vite comme ça de manière irréfléchie ça ne va pas le faire ça ne va pas le faire ça le fera peut-être sur le moment mais à long terme ça ne va pas le faire voilà donc l'alligator il peut vous aider aussi à être un peu plus flexible apparemment pour la suite de votre projet c'est ce qu'on vous demande aussi et puis l'alligator il est là aussi pour vous apprendre à apprécier vos victoires alors quand on vous disait avec le 3 de coupe félicitations et célébrez-le et bien faites-le et puis félicitez-vous un peu aussi sachez reconnaître vos progrès et voilà vous le méritez vous en avez assez bavé à mon avis avant pour certaines choses voilà maintenant qu'il y a quelque chose de bien qui se présente dans votre vie ben voilà acceptez-le accueillez-le et puis si jamais vous avez des idées ou des pensées un peu négatives vous avez envie de jouer un petit peu aux paroles cinglantes j'ai envie de dire n'hésitez pas à lui demander il peut vous aider à éviter tout ça il indique aussi que votre perception a peut-être été un peu déficiente ce que je vous disais tout à l'heure il vous manquait peut-être des pièces au niveau du puzzle pour prendre une décision essayez de vous demander ce qui pourrait manquer avant d'en prendre une par exemple là on vous invite vraiment à ne pas hésiter à réévaluer les situations quelles qu'elles soient si à un moment vous étiez campé sur certains jugements par rapport à certaines personnes ben j'ai envie de dire l'idiot c'est celui qui ne change pas d'avis voilà changer d'avis ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte plus qu'on n'est plus en accord avec nos valeurs ça veut juste dire qu'on est suffisamment ouvert qu'on a de l'ouverture de coeur et un minimum de raison pour savoir accueillir les autres alors on va voir maintenant votre dernière carte en conseil avec les anges déesse bon ben on continue dans le féminin sacré mesdames ou messieurs aussi parce qu'on a tous le féminin et le masculin sacré en nous en tout cas ici on vous invite à travailler plutôt le féminin exprimer votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle on y revient on y revient à la douceur alors maternelle il y a l'idée de naissance aussi qui revient en tout cas là elle est donc un peu comme l'étoile je vais vous redire un petit peu la même chose au niveau des qualités à développer c'est le sens maternel la douceur l'intuition l'expression artistique la créativité là on vous invite vraiment à entreprendre et à y aller comme on vous disait de toute façon vous auriez déjà des belles possibilités que que vous aviez d'excellentes idées apparemment vous avez l'air bien pété de créativité aussi franchement là pour moi ça serait vraiment bien de vous lancer si c'est pas encore le cas on vous invite en tout cas à bouger à danser à exprimer la déesse qui est en vous donc vous pouvez vous pouvez aussi invoquer certaines déesses pour vous aider alors par exemple il y a Lakshmi la douce déesse hindoue de l'abondance il y a Brigitte la déesse celte du courage et de la guérison à Sainte-Marie qui guide nos enfants à Athéna la déesse de la sagesse à Isis qui aide les femmes à jongler entre famille et tâches ménagères voilà il y en a plein d'autres encore des déesses donc ça c'est vraiment une superbe carte j'aime beaucoup donc maintenant je vais vous lire la marche à suivre qui est dans le livret chaque femme porte en elle les trois aspects de la déesse alors la trinité c'est marrant parce que c'est quand même la carte du milieu aussi trois alors vierge entre parenthèses petite fille intérieure parfois pure et parfois audacieuse femme parenthèse la mère entre parenthèses aux qualités nourricières on ferme la parenthèse et la matrone entre parenthèses l'enseignante les hommes possèdent en parallèle les qualités du garçon du père et du patriarche il est important d'exprimer quotidiennement chacun de ces trois aspects car c'est ainsi que s'équilibre le jeu le travail et les relations prenez le temps de retrouver chaque jour ces trois caractéristiques et voyez comme vous vous sentez plus dynamique et en harmonie voilà je ne vous avais pas remis la carte de l'alligator un peu tard mais ce n'est pas grave et bien écoutez j'espère que cette guidance vous aura parlé merci de l'avoir suivie jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à me faire des retours à mettre des commentaires à partager à liker je suis toujours contente de voir des retours ça fait toujours plaisir donc moi je vais vous laisser pour ce mois d'avril félicitez-vous prenez soin de vous célébrez la déesse qui est en vous allez-y gaiement et joyeusement et puis je vous dis au mois prochain au revoir les scorpions Sous-titrage ST' 501